salam salam outsiders j'espère que vous allez bien vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde ceci n'est pas un débrief ceci est tout simplement une vidéo une vidéo hommage à alucissé en fait hommage à alucissé je pense que c'est normal c'est le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui c'est un grand personnage un grand personnage de notre football qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas je pense que le gars il a eu l'occasion d'écrire son histoire maintenant ce matin on a eu l'information en nous disant que voilà on nous disant que voilà c'est on nous a même pas dit on nous a pas averti on n'a pas être averti nous on s'est levé un bon matin et on a vu l'information que alucissé n'allait pas être là lors de la prochaine trêve internationale bon apparemment le ministère a envoyé des documents a envoyé une lettre en fait vous envoyez je sais même pas comment expliquer cela clairement fait le ministère a envoyé des documents voilà parce que c'est le ministère qui paye son salaire faut comprendre qu'en afrique dans pas mal de fédérations c'est un peu comme ça que ça se passe en fait tu vois c'est le ministère ou c'est l'état qui paye le salaire du coach donc le coach c'est un fonctionnaire donc du coup à la minute où l'état décide de ne plus payer ton salaire c'est qu'en réalité tu n'es plus un fonctionnaire donc du coup tu ne peux plus être en service ou en exercice c'est ce qui s'est passé avec alucissé son contrat s'est terminé si je ne m'abuse en juin ou en juillet passé ou en août passé donc du coup les deux derniers mois il était sans contrat mais il a continué à travailler la fédération a fait une demande au niveau du ministère je pense pour payer son salaire pour l'année à venir puisque la fédération a renouvelé son contrat d'un an le ministère a dit il paye pas donc du coup le gars il saute c'est comme ça que je vois ça pour simplifier l'affaire on va dire pour les nuls tu vois moi c'est comme ça que je simplifie l'affaire un tout petit peu donc mon problème dans tout ça c'est plutôt le timing en tant que hôtel c'est le timing qui me pose problème parce que je trouve que déjà je comprends les mots du ministère et la lettre du ministère en disant que il refuse de payer le salaire du sélectionneur parce que les objectifs n'ont pas été atteints parmi ces objectifs là il y avait quart de finalistes de coupe du monde c'est pas le cas on a pris une défaite face à l'angleterre en huitième de finale et au delà de cela il y avait vainqueur de la canne 2023 c'est pas ce qui s'est passé on est sorti là encore une fois en huitième de finale face aux futurs vainqueurs la côte d'ivoire donc ces deux objectifs là n'étant pas atteint le ministère juge que le sélectionneur n'a plus à faire son bloc de sélectionneur et qu'il faudrait changer bon ça tu le mets de côté dans la lettre il ajoute aussi que apparemment c'est ce que je trouve un tout petit peu moi personnellement bizarre parce que je trouve que ça n'a rien à faire dans cette lettre là qu'ils disent que les gens sont fâchés bon ça personnellement moi je trouve ça très très j'ai envie de dire subjectif les gens sont fâchés ok les gens sont fâchés c'est vrai moi-même je suis fâché à la dernière trêve internationale j'étais fâché mais est-ce que je suis fâché jusqu'au point de dire qu'il faut virer le sélectionneur à trois jours d'une liste ou à 48 heures d'une liste et à même pas une semaine d'un match important face au mal à lui je pense pas ça c'est mon avis personnel donc moi si tu m'aurais demandé ce temps tu aurais fait quoi j'aurais dit ok j'aurais attendu la fin des qualifications donc dans tous les cas ça fait déjà deux mois qu'il travaille sans contrat et que vous êtes censé le payer ou whatever ou je ne sais pas ce qui s'est passé mais il était déjà là il n'avait pas forcément de contrat mais il travaillait donc moi personnellement j'aurais dit rester jusqu'à la fin des qualifications c'est à dire jusqu'à la trêve de novembre pour moi c'était la chose à faire d'ailleurs même à la dernière trêve c'est ce que j'avais dit j'avais dit que si j'étais alucissé je qualifie l'équipe à la canne et je me barre franchement je laisse les gars se gérer après pour la coupe du monde ils sont partis déjà ils sont deuxième du groupe ou quoi que ce soit ils sont capables de le faire ils n'ont qu'à se gérer à partir du mois de mars en fait mais toi au moins tu sais que tu es parti tu as qualifié l'équipe à la canne tu as terminé c'est comme ça que j'aurais agi donc pour moi personnellement mon problème dans toute cette affaire là il est plutôt là il est plutôt là en fait mon problème il est là c'est le timing qui est beaucoup j'ai envie de dire bizarre il est un peu abrupte je comprends pas je comprends pas est ce que c'est un timing footballistique est ce que c'est un timing politique je sais pas permettez moi en fait permettez moi de me poser certaines questions tu vois c'est on ne pose pas des questions on se pose des questions moi je me pose des questions je ne pose pas des questions je me pose des questions c'est quoi ce timing là en fait pourquoi maintenant pourquoi ils n'ont pas fait en septembre pourquoi ils n'ont pas fait juste après la de la trêve de septembre quand on a fini la trêve de septembre avec elle aussi c'est venu sur les réseaux sociaux pour faire son message en disant l'aventure n'est pas terminée c'est la dernière ligne droite pourquoi ils n'ont pas fait à ce moment là pourquoi ils le font maintenant en fait moi j'ai le droit de dire c'est du sabotage je ne sais pas en fait je comprends pas étant donné qu'on n'est pas à l'intérieur et qu'on ne sait pas c'est quoi les discussions on comprend pas donc comme je dis je me pose des questions c'est un droit légitime tout à fait je comprends pas pour moi c'était pas le bon timing donc là ils le font là maintenant donc il y aura le coach intérimaire donc j'imagine ça va être le coach adjoint avec le staff machin ils vont jouer les deux matchs face au malawi on espère que ça va bien se passer dans tous les cas de figure normalement tu dois te qualifier à la canne parce que c'est les deux premiers qui se qualifient je m'inquiète pas trop j'ai hâte de voir le futur ce que ça va donner mais encore une fois je mets un grand bémol et un grand point d'interrogation sur la manière à laquelle ça s'est passé je pense qu'à lui aussi c'est un grand homme je pense que c'est un grand coach je pense qu'il a eu à travailler énormément pour le football sénégalais je mets tout entre guillemets parce que je vous connais sur les réseaux aujourd'hui tu vas dire c'est un grand coach ils vont dire ouais non c'est un avis c'est un grand coach alors que ramoulda machin il est trop nul 5-3-2 nous a tué tout ça on est d'accord tout ça on est d'accord je parle pas de ça arrêtez les détails on parle de tout l'ensemble deux coupes du monde d'affilée on se qualifie maintenant coupe du monde sans suer en fait on est heureux on est pour nous c'est normal même s'il n'y a pas de si on va pas la coupe du monde c'est grave c'est à lui si c'est deux finales de cannes d'affilée on n'avait pas vécu ça franchement même la génération 2002 après la canne 2002 en 2004 ils font pas finale bon tu me diras l'arbitrage 2006 aussi mais quand même donc en termes de performance de classement fifa de de défectifs de pas mal de choses le gars il faut rendre à césar ce qui appartient à césar franchement il faut être très honnête il faut être très très honnête moi je lève mon chapeau à lui si c'est franchement je lève mon taf mais non je comprends pas le départ le départ est abrupte je capte pas franchement je ne capte pas pour moi c'est trop rapide je suis pour qu'ils partent parce que je juge et je dis bien je juge qu'il était à la fin d'un cycle qu'il fallait recommencer un nouveau cycle et que pour recommencer un nouveau cycle il faut de l'énergie faut beaucoup d'énergie faut beaucoup d'entrain c'est vrai qu'il l'avait encore c'est ce qu'il disait et tout mais il faut beaucoup d'entrain c'est une nouvelle génération aussi peut-être qu'elle a besoin d'un discours qui soit plus adapté à cette nouvelle génération ça veut pas dire que son discours n'était pas bon où il était obsolète non ça veut tout simplement dire que dans la vie de temps en temps le changement c'est positif donc moi personnellement j'étais pour le changement mais pas maintenant j'étais pour le changement une fois qu'on a fini les laisse de finir ses quatre matches envoie nous à la canne après tu pars mais là ils ont fait ça ils sont fâchés donc moi je m'attendais pas à ça donc c'est une question qui nous a surpris donc le ministère et l'état décident de ne plus payer le salaire d'allucissé la fédération avait donc le choix elle-même j'imagine de payer le salaire d'allucissé connaissant allu un tout petit peu je me dis que son égo personnel et tout fait de telle sorte qu'il a dû se dire moi c'est bon j'arrête parti voilà maintenant la fédé va devoir se gérer j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il ya des élections au niveau de la présidence de la fédé dans l'année dans l'année prochaine en 2025 j'ai hâte de voir avec augustin senghor ce qui va se passer ce qu'il va rester ou pas parce que lui allucissé depuis le début c'est comme ça c'est son coach j'ai hâte de voir la transition qui va prendre l'équipe nationale dans le long terme à court terme ce sera sûrement pas de problème il va gérer les matchs tout ça une équipe peut être en auto gestion je ne m'inquiète pas trop maintenant est ce que c'est lui qui va rester sur le long terme c'est des questionnements qu'on se pose est ce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir aujourd'hui les gens parlent de habibé depuis quelques temps les gens parlent de omar daf les gens parlent de pas mal de gens de youssef dabo etc donc il ya des gens qui sont là en fait il ya des il ya quand même des techniciens qui sont disponibles et qui seraient aptes à pouvoir gérer cette équipe nationale du sénégal mais j'ai envie de dire que le futur ne sera pas simple parce que le travail qui a été fait par à l'euxissé est un travail qui a rendu les sénégalais très exigeant je vous rappelle et franchement je vous rappelle et ça c'est important de le rappeler c'est pour ça que je dis que le gagne n'est pas n'importe qui et le gagne n'est pas petit dans l'histoire de notre football je vous rappelle quand même que cette équipe du sénégal là à fond 2015 moi personnellement je l'ai regardé même pas moi j'ai arrêté de regarder quand on a quand rogba est venu mettre deux buts machin on a jeté les pierres 2012 le bordel tout ça je pense 2012 ou 2013 même plus 13 octobre je vais jamais oublier c'était le 13 octobre quand ça c'est arrivé là j'ai arrêté ils étaient nuls à l'ingérest tout ça ils étaient nuls c'était une équipe de toccar en fait on n'avait même plus d'attente on est parti à la canne là celle que la zambie a gagné premier tour on est venu on a tapé 2 1 2 1 2 1 ou je sais même plus c'était quoi on est venu on a tapé comme du n'importe quoi on n'avait pas d'attente puis arrivé à lui si c'est avec sa génération les manet les ghana les kalidou les machins et tout ça puis on a commencé à avoir des attentes maintenant le sénégalais est exigeant il est très exigeant on dirait un fan du barça un fan du réel un fan de je ne sais pas moi il est très exigeant il pardonnerait à personne donc le prochain coach on ne lui pardonnera rien bonne chance à lui ça va être difficile ça va très difficile mais c'est pas impossible mais l'exigence vient aussi avec la qualité des joueurs que tu as aujourd'hui des bois comme ili mandyai et on le voit on le voit on l'a vu là entre deux trêves internationales on a vu ili mandyai au top de sa forme avec everton sima qui claque des buts shérif niaï qui claque des buts là bas le nouveau boi là elle est douce là le boy latéral gauche là qui est là en train de claquer des buts à gauche et à droite je dis bien dans voilà lui aussi dans son club noah fadiga qui marque là bas et tout donc on voit tous ces petits jeunes là tu vois c'est un peu le futur on voit tous ces gamins là qui brillent et je me dis ah il ya du talent on sera exigeant on va rien leur pardonner on veut gagner on veut on veut re être champion d'afrique on veut aller faire un parcours un peu comme le maroc ou le sénégal de 2002 en coupe du monde donc il ya tellement d'ambitions qui sont là que la prochaine personne qu'on va choisir et ben il faudra qu'elle ait les épaules solides et on l'attend au tournoi parce que les attentes seront là pourquoi à cause d'aloucissé tout ça c'est aloucissé c'est la faute d'aloucissé c'est parce qu'alouc on le veut ou non il a travaillé franchement moi je tiens à le saluer je salue el tactico je tiens à le saluer personnellement franchement il m'a accordé une entrevue c'était sympa c'était très gentil de sa part et puis c'était simple en plus tu vois et c'est pas trop pris la tête on a eu l'occasion de discuter et tout j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres des entrevues maintenant qu'il n'est plus coach qu'il aura l'occasion de venir nous raconter quelques petites choses je pense que dans quelques temps on va essayer de le solliciter puis c'est de voir si on peut s'asseoir et discuter avec lui pour que voilà il puisse nous raconter certaines choses il a des choses à dire en confessions et tout mais c'est un personnage très intéressant qui a vraiment changé pour moi le cours du football sénégalais et ça il faut pas l'enlever en fait ouais ok c'est offset machin rasta je sais pas quoi il y a jamais il y a eu plein de choses qui ont été dites durant ces dernières années mais à la fin de la journée il est de gagne et en fait ça on peut le lui dire il est de gagne cause il dit personne ne l'a fait personne ne l'a fait vous étiez là un 6 février à sauter comme des enfants vous tous vous tous vous tous vous tous vos papas vos mamans vos grands-parents tout ça incluant mon père ma mère mais on était tous là en train de sauter on était tous là franchement elle tactico passive machin par là c'était ça en fait qu'on cherchait il nous l'a donné et nous l'a bien donné franchement et c'est dommage on aurait pu en avoir deux on a manqué de chance donc la balle est maintenant dans le camp j'ai envie de dire de la nouvelle génération dans le camp du futur staff et nous on reste en tant que supporter très exigeant mais personnellement je tiens à le remercier franchement top performance de sa part ces neuf dernières années ont été top il a fait du très bon boulot il ya eu des hauts il ya eu des bas il n'y a pas eu beaucoup de défaites il ya juste eu des défaites très significatives qui ont fait mal côte d'ivoire angleterre algérie voilà que ça a toujours été des défaites importantes cameroon en 2017 a duré des défaites dans le gars il a 13 défaites et dans les 13 défaites il y en a quatre ou cinq ou six sur les défaites en phase finale de coupe où ça fait mal on ne devait pas perdre et à chaque fois qu'on a perdu on ne devait pas perdre tu vois mais c'est pas grave je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi et j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir le futur du football sénégalais mais personnellement je le remercie et je le salue je le remercie et je le salue pour tout le boulot qu'il a eu l'occasion de faire pour toute la discipline qu'il a amené à l'intérieur de cette tanière l'équipe elle a changé franchement elle a changé peut-être que il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte mais je pense que ceux qui ont l'occasion de côtoyer l'équipe les joueurs d'être là de regarder un tout petit peu ce qui se passe depuis quelques années ils peuvent se rendre compte du changement qui a qui a eu entre j'ai envie de dire en 2015 et maintenant tu vois et au cours des années on a vu le changement aujourd'hui porter le maillot de l'équipe nationale du sénégal c'est pas voilà quoi en fait tu viens pas en mode genre je dois jouer il n'y a pas de je dois jouer tu dois prouver pour jouer et ça c'est une mentalité qu'a l'eau sissé il a vraiment amené dans cette équipe là au delà de la discipline des joueurs du sérieux autour de l'équipe du fait qu'on entend même plus de frasques en fait durant ces dernières années il n'y a pas eu de frasques il y avait un temps où 1 2 3 on disait télé en boîte il est sorti machin alma dit je sais pas quoi on était là franchement durant ces dernières années il n'y a pas eu beaucoup de frasques ça a été très calme ça a été vraiment moi j'ai aimé moi personnellement j'ai aimé c'était important pour le football sénégalais et je pense que ça nous a aidé dans toutes les sphères dans toutes les sphères et on l'a vu du beach soccer au comment on appelle ça au chan et à toutes les différentes catégories et ben les boys ont réussi à performer parce que l'équipe a déteint sur toutes les autres catégories ça c'est à lui aussi c'est donc franchement bravo 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 moi c'était mon petit hommage voilà ma petite pierre comme ça coach coup de job c'était bien se capte très bientôt bonne chance pour la suite bon courage pour la suite et on te souhaite de rebondir très rapidement et on a hâte de voir pour coach aussi c'est quoi la suite en fait est-ce qu'il va se tourner vers un rôle un peu plus de gestion qui sait peut-être où est-ce qu'il va des gestions dans le football où est-ce qu'il va retrouver une sélection ou un club très très vite que ce soit en afrique ou en europe en tout cas j'ai hâte de voir et l'avenir nous dira bon la famille on se capte très bientôt avec l'équipe nationale du sénégal c'est vrai qu'on a un trêve international la semaine prochaine donc on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs des lions d'ici là on continue à liker on continue à partager on s'abonne on s'abonne on s'abonne on est ensemble on reste en santé c'est toujours le plus important tout ça au salaire